salut tout le monde aujourd'hui comme vous le voyez on se retrouve pour un nouveau tuto sur la chaîne the fisher channel un tuto encore une fois sur une catégorie de leurres une catégorie de leurres un petit peu plus spéciale en tout cas quand on débute je pense que honnêtement ne connaît même pas ou qu'on ne s'y intéresse même pas alors que honnêtement je pense que c'est partie des catégories de leurres de leurre souple en tout cas à vraiment avoir dans sa boîte il s'agit de la croix ou écrevisse en français déjà comment est ce qu'on reconnaît une croix donc généralement vous allez avoir une écrevisse je pense je vous invite à aller voir au pire on vous mettra une photo mais sinon je vous invite à aller voir sur google une écrevisse souvent vous allez avoir les deux pinces de chaque côté et ensuite le corps et donc là par exemple on l'a sur celui là on vous mettra des gros plans vous avez l'espèce de deux pinces qui d'ailleurs en plus sont remplis d'air donc je pense qu'elle est flottante à moitié celle là la plupart de temps vous ce que vous avez retrouvé en france ça va être les écrevisse américaines ou de louisiane qui vont être rouges qui sont théoriquement des nuisibles qui souvent prennent la place des françaises qui elles souvent sont marrons qui sont quand même beaucoup plus jolies et qui sont autochtones de chez nous enfin qui viennent de chez nous alors que les autres souvent ont été implantés souvent envahissent beaucoup de lacs c'est un peu le problème je sais que nous on l'avait des lacs ont pêché en arièche par exemple où les lacs étaient envahis d'écrevisse de louisiane mais quand je vous dis envahis voilà et donc vous vous doutez que dans des endroits envahis d'écrevisse qu'est ce qui se passe les poissons ils s'en nourrissent de base on pense au black bass le black bass oui bien sûr ils mangent des écrevisse mais pas que la perche mangent énormément d'écrevisse tout en fait la plupart des carnassiers peuvent et mangent des écrevisse donc c'est pour ça qu'il faut y penser à ce leur là c'est que tout simplement les écrevisse sont partie intégrante de l'alimentation de nos carnassiers sur le territoire français il y en a quasiment partout des écrevisse donc au niveau des poissons ça va s'adresser simplement à tous les carnassiers c'est clairement à l'heure très efficace et indispensable pour pêcher le black bass mais sur la perche sur le brochet sur le sand même sur la truite avec des tout petits modèles ça peut tout à fait marché donc voilà vraiment je vous recommande énormément d'avoir des crocs dans votre boîte avant de passer à l'animation quelque chose qui je pense est important de vous dire c'est que certaines fois et c'est pour ça comme je vous dis dans toutes nos vidéos il est important d'avoir différents types de leur dans votre boîte c'est tout simplement des fois par exemple il va y avoir que la croque qui va marcher parce que vous allez pouvoir pêcher vous le verrez en animation vous allez pouvoir pêcher très lentement avec vous allez pouvoir pêcher sur les bordures et des fois c'est juste ce type de leur là qui va vous permettre de déclencher les poissons donc il ya des fois par exemple vous allez avoir trois chats dans votre boîte deux cranks et un spinner vous allez passer à côté de la pêche parce que vous n'allez peut-être pas avoir une croix dans votre boîte qui vous permet de faire prendre 15 poissons sur les bordures ça arrive relativement souvent que ce soit comme ça au niveau des types de postes qu'on va cibler avec la croix bon la plaine eau c'est pas l'endroit où on va le plus la dessiner même si ça peut se faire sur des sur des animations en traction avec une bonne croix pêcher en plaine eau vous allez carrément je vais vous le montrer après une animation traction en dents de scie ça peut se faire mais généralement ça va plus être un type de leur qu'on va réserver soit pour pêcher les bordures donc par en canal ça fait beaucoup mais quand vous allez pouvoir pêcher sous les bordures contre les bordures dans les racines dans tous les bois dans toutes les herbes qui a contre les bordures ça va être super pour pêcher très lentement là dedans ou sinon sur des zones très ciblées un bois noyé un herbier une fosse un droit vraiment où vous savez qu'il ya du poisson et où vous savez que ce type de leur là peut faire réagir des poissons au niveau des animations bas on va commencer par la plus improbable mais celle qui honnêtement peut marcher l'animation en plein eau ne fait pas du cranking avec c'est un leur qui a besoin d'être animé c'est à l'heure qui de base si je vous le fais nager devant je pense que le voyez il se passe quasiment rien et encore celle là il ya quand même des petits appendices qui bouge mais là je pense que vous le voyez il se passe rien alors que par contre là je vais vous montrer devant moi si je la laisse couler et que je lui mets des petits tirés comme ça regardez et que je l'anime hop là qu'elle vient se poser en plus soit les flottantes en gros les pinces reste en l'air donc ça c'est vraiment super regardez moi ça là si je l'anime comme ça là d'un seul coup ça donne beaucoup plus envie de venir la bouffer ensuite l'animation principale ça va être simplement de la faire un peu comme je vous ai montré devant moi la faire très sauter sur le fond donc vous allez faire sur une bordure sur un spot en particulier dans des bois morts si vous la montez par exemple derrière un jig voilà ça après c'est à vous un peu d'imaginer où vous allez pouvoir la lancer l'animation va être toute bête on va lancer pas très loin pas besoin d'aller très loin on va prendre contact avec le fond et là en gros on va faire en fait bah comme je vous ai montré devant moi on va la faire très sauté on va les mettre des petits tirés donc on va la faire décoller elle va replonger on va la faire décoller elle va replonger et ainsi de suite je suis sur le fond hop je la fais décoller je récupère la bannière je reprends contact avec le fond et vous pouvez mettre des petites tirées comme ça avec votre canne ou des tirées plus amples vous pouvez vraiment la faire décoller la faire se reposer ou sinon vous pouvez juste la faire hop vous la faites très sauter sur le fond comme ça vous la faites décoller tout doucement regardez moi ça hop là et donc ça c'est justement une animation qu'on va souvent réserver aux bordures je vous montre juste comme ça là vous me verrez avec la gopro donc là imaginons j'ai lancé là on va laisser couler hop et là on met des toutes petites tirées et on essaie de suivre la bordure tout doucement comme ça et là souvent je vois prendre quand on pêche dans le canal du midi les basses et les perches souvent sont embusquées dans ces bordures là et généralement ça marche très très bien vous leur faites passer le leur juste devant tout doucement comme ça des toutes petites tirées et on va revenir tout doucement très sautant donc voilà vraiment des animations je vous remonte rapidement devant moi mais c'est quand on le voit nager honnêtement on se dit ah ouais ah ouais c'est cool on voit bien les pattes qui s'animent on voit bien enfin on voit que ça prend vie en fait on voit qu'il faut l'animer pour que se leur prennent vie et que du coup se leur prennent des poissons vous aussi vous en servir un petit peu en vertical si vous êtes dans pas beaucoup d'eau quand vous voulez pêcher dans imaginons que vous êtes en flottu vous voulez pêcher dans un bois noyer vous pouvez la mettre devant vous dans le bois noyer et l'animer comme ça tout doucement mais sinon la principale animation c'est celle que je viens de vous montrer avant c'est vous la faites très sauter sur le fond vous la faites évoluer tout doucement entre les obstacles ou contre une bordure donc vraiment à l'heure très polyvalent que je vous recommande absolument d'avoir dans vos boîtes les crocs vous n'avez pas besoin vous prenez je sais pas deux pochettes une pochette de crocs en 3 pouces couleur rouge et une pochette de crocs pareil en trois pouces un peu couleur marron et honnêtement voilà vous avez de quoi faire vous pouvez la monter en tête plombée vous pouvez la monter en texan vous pouvez la mettre sur un jig vous pouvez la mettre en trailer sur un spinnerbait vous pouvez faire plein de choses avec une crocs ça coûte pas très cher c'est relativement costaud donc voilà comme d'habitude si les vidéos vous a plu n'hésitez vraiment pas à mettre les petits pouces bleus si vous pensez que j'ai oublié des choses l'espace commentaire est là pour ça voilà si vous avez des améliorations si vous pêchez prendre beaucoup l'accro n'hésitez pas à nous le dire dans l'espace commentaire vous mettez un petit commentaire moi je me ferais un plaisir d'y répondre nous on va se retrouver très bientôt pour d'autres vidéos et on se dit à bientôt tout le monde bientôt pour d'autres vidéos bientôt pour d'autres vidéos Sous-titrage FR ?